Salut tout le monde c'est Jérémy, aujourd'hui on va parler du BenQ GW2485TC un écran 24 pouces destiné à la bureautique pour le télétravail, pour surfer sur internet, regarder des vidéos etc qu'on va retrouver à environ 200€ je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous parle car on voit beaucoup de vidéos sur des écrans gaming qui montent à 144Hz, des écrans pour les photographes, des écrans pour les vidéastes, des écrans pour les graphistes mais plus rarement des écrans pour les gens normaux qui ne font rien de tout cela et qui cherchent juste un écran normal pour les tâches du quotidien et qui ne coûtent pas une fortune et pour bien commencer on va parler de son installation l'installation est facile et rapide, la base, l'écran et son pied arrivent séparés dans le carton et on a juste à les remettre ensemble, soit en les clipsant, soit en vissant un embout en fonction de l'endroit et en moins de 15 minutes l'écran est à sa place et on peut commencer à s'en servir l'écran est fourni avec un câble USB-C, un câble d'alimentation et un câble HDMI comme vous voyez on va pouvoir régler la hauteur mais aussi l'inclinaison, le faire pivoter sur lui-même ou encore le passer du format paysage au format vertical en fonction des besoins c'est souvent utilisé pour les développeurs au format vertical pour voir tous leurs codes d'un seul coup mais on doit pouvoir y trouver d'autres usages aussi et avec tout cela on va vraiment pouvoir le régler comme on le souhaite pour le côté ergonomique par exemple pas besoin de mettre de ramettes de papier pour surélever son écran grâce à cela niveau esthétique les bords de l'écran restent très fins ce qui permet si on souhaite d'en brancher un deuxième dessus de ne pas avoir de grosses séparations au milieu quand ils sont côte à côte si on regarde la connectique disponible on a un port pour l'alimentation un port HDMI pour l'affichage un port DisplayPort pour l'affichage toujours un port DisplayPort pour le branchement avec un second moniteur une prise casque pour l'audio et enfin le plus intéressant un port USB-C qui va permettre de faire passer l'image, le son mais aussi la recharge jusqu'à 60 watts ça évite d'avoir à brancher tout un tas de câbles vers l'ordinateur mais surtout dans certains cas comme moi où mon MacBook ne dispose que de ce type de port j'ai pas besoin d'utiliser un hub USB supplémentaire pour le connecter on n'aura par contre pas de port USB directement sur l'écran malheureusement ce qui aurait pu justement remplacer un hub si on s'intéresse aux caractéristiques techniques on a donc un écran de 24 pouces avec une dalle IPS qui est mat donc une résolution Full HD, un contraste de 1000 pour 1 un taux de réponse de 5 millisecondes un taux d'affraîchissement de 75 Hz et une gamme de couleurs de 72% NTSC on n'utilisera donc pas pour de la retouche photo si on souhaite avoir les couleurs les plus précises possible à noter qu'il existe aussi un modèle 27 pouces l'écran dispose de la technologie EyeCare et Brightness Intelligence Plus qui vont permettre de diminuer les émissions de lumière bleue éviter le scintillement et en plus adapter la luminosité en fonction de l'éclairage de la pièce tout cela pour but d'éviter la fatigue oculaire qui peut arriver assez vite quand on passe la journée devant son écran pour la partie luminosité le capteur se trouve au centre de l'écran et comme vous pouvez le voir si je bloque le capteur en simulant une pièce plus sombre la luminosité va diminuer et au contraire si la pièce est mieux éclairée la luminosité augmente tout cela pour garder quelque chose d'assez égal entre la pièce et l'écran et éviter la fatigue une application Windows est aussi disponible pour vous aider à gérer votre temps d'écran à vous encourager à allumer la lumière et prendre soin de vos yeux mais je n'ai pas pu l'utiliser en étant sur Mac au niveau des boutons de contrôle on a le premier bouton qui permet de couper le micro pratique pour les réunions éviter de se tromper avec la LED verte ou rouge les 5 boutons suivants vont avoir la même fonction rapide en appuyant dessus le menu apparaît et permet ensuite d'appuyer sur l'un des boutons pour accéder au menu volu cela évite de devoir utiliser un ou deux boutons pour naviguer et c'est beaucoup plus simple on va pouvoir choisir le mode visuel par exemple le mode care qui sert à protéger les yeux sensibles de la lumière et avoir moins de saturation des couleurs on a aussi le mode coding qui sert à faire ressortir les couleurs quand on code justement on peut régler la luminosité et enfin en allant dans le menu plus avancé on aura plus de possibilités comme la possibilité d'avoir plus de modes reading ou encore e-paper pour simuler l'effet d'une liseuse mais aussi des modes audio, standard, dialogue ou encore musique on a aussi d'autres modes d'écran plus classiques avec moins de lumière bleue le mode jeu, le mode movie, sRGB etc dans la partie high care on va pouvoir régler les options pour la luminosité automatique et les filtres lumière bleue parce que si vous ne souhaitez pas l'utiliser vous pouvez totalement le désactiver sans problème dans la partie audio on a d'autres options pour régler le volume du micro des haut-parleurs, de la réduction de bruit par exemple on a donc pas mal d'options facilement accessibles pour la personnalisation des images et la protection des yeux comme vous pouvez le constater et on va donc pouvoir utiliser cet écran dans pas mal de situations pour la bureautique classique, pour la lecture de vidéos et même pour la lecture pour l'audio on va avoir deux haut-parleurs de 2 watts ainsi qu'un micro à réduction de bruit pour tout ce qui est réunion sur Teams ou Zoom et ainsi avoir une meilleure qualité que ce qui peut être proposé par un ordinateur portable par exemple qui lui ne dispose pas forcément de cette fonction le niveau peut être réglé dans les options comme dit avant ou directement depuis l'ordinateur pour vous donner une idée de ce que ça donne au niveau de la qualité audio cette partie est enregistrée directement avec l'écran en utilisant son micro intégré alors on va pas le comparer à mon micro externe ou micro cravate qui est vraiment fait pour la vidéo mais on n'attend pas non plus la même qualité pour ces réunions ça convient déjà très bien niveau prix cet écran est disponible à 229 euros sur le site de BenQ ça reste un prix intéressant pour un écran 24 pouces full HD qu'on pourra utiliser dans une utilisation quotidienne mais qui surtout apporte des touches en plus pour la protection des yeux on peut le régler dans tous les sens pour le côté ergonomique et quand on passe beaucoup de temps de devant ça fait la différence la partie micro est aussi intéressante vu le nombre de réunions en ligne qui se font maintenant si vous avez un ordinateur fixe qui n'a pas par défaut de micro ça évite aussi de devoir en ajouter un c'est un écran qui peut donc convenir à beaucoup de monde pour toutes les utilisations évoquées avant dites moi ce que vous en pensez et je vous remets ma vidéo sur le mini projecteur BenQ sorti la semaine dernière si vous voulez voir vos images encore plus grand qu'en 24 pouces et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine